Hey Miss, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Miss Sierra, alias Sissy, alias One Two Step, alias Love, Sex and Magic, avec Justine Timberlake. Alors, Sierra, c'est qui ? Sierra, c'est une chanteuse américaine, elle a été chanteuse, actrice, mannequin, elle est née à Austin le 25 octobre. Et, en fait, aujourd'hui, Sierra, c'est un peu, comment je peux vous dire ça, une icône, voilà, de l'ancienne génération. Moi, je sais que le titre là, One Two Step, avec Miss Sierra, j'avais kiffé, 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 kiffé. Non, mais c'est toute mon enfance. Sierra, à l'époque, on pensait que ça allait être, qu'elle allait reprendre, on va dire, le rôle un peu de Beyoncé, qu'elle allait avoir un peu la même carrière. Alors, malheureusement, non, mais voilà, Sierra, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un, voilà, c'était quelqu'un. Donc, de son vrai nom, Sierra, Princesse Harris, aujourd'hui, elle a 37 ans, et on l'a connue, en fait, déjà un pour sa musique, et au fur et à mesure, pour ses amourettes. Il faut savoir que Sierra, elle a eu un titre avec Bowo, qui s'appelle Like You. Alors, franchement, je ne sais pas, mais Like You, mon Dieu, mon Dieu, la chanson des amours impossibles, presque au même titre que Dilemma, vous voyez, que de Nelly et Kelly Rowland, presque au même titre. Like You avec le refrain interminable, là. Celles qui connaissent, connaissent. J'ai adoré, j'ai adoré cette époque, en fait, Sierra. Franchement, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un. Donc, c'était, en fait, une chanteuse, mon tante, elle a eu des chansons avec, telles que Bowo. Bowo, avec Lucky, elle est sortie plus tard, mais paraît-il, après, qu'ils n'étaient plus ensemble pour tromperie, enfin, bref, c'est, voilà. Elle est restée quelques années seulement avec Bowo. On lui prête aussi une relation avec 50 Cents, alias 5 ans. Non, j'ai quoi ? Alias 500, pardon ! En fait, je dis 5 ans, je l'ai toujours appelé 5 ans. Quand j'étais petite, je l'ai appelé 5 ans, bon, bref. Alias 500. Et on l'a aussi connu, en fait, pour sa relation tumultueuse avec le rappeur Future. Lui, on en parlera parce que c'était vraiment une relation, non, mais en dents de scie. Vraiment, en dents de scie, si je puis dire. Et tout récemment, ben, Sierra s'est démariée en mars 2016 avec Russell Wilson. Et en fait, là, pour le moment, nous avons sa petite famille parfaite. Donc, voilà un peu, Sierra, dans les grandes lignes. Après, bien sûr, moi, je ne suis pas là pour vous faire sa discographie, etc. Il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Moi, je suis là, en fait, pour vous parler, en fait, de ce qui est problématique chez Sierra. Et aussi, sa stratégie. Parce que, moi, en tout cas, moi, je pense que c'est ça la stratégie qu'elle a. Alors, là, on va parler de sa relation. On va rentrer dans le bif du sujet. Je n'ai pas le temps de vous faire toute la discographie de Sierra. Mais vraiment, en fait, elle était, pour moi, c'était une star montante de la musique. Elle a des titres comme Work qui sont pas mal. Bon, tout le monde connaît Level Up, Jump, les derniers titres, on va dire, entre parenthèses. Mais Sierra, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un, je l'insiste. Moi, j'étais toujours fan. Et aujourd'hui, je vais dire, enfin, voilà, je vais expliquer un peu sa stratégie. Ça ne me plaît pas, mais c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Donc là, on va aller, en fait, on va parler de sa relation qu'elle a eue avec Future. Il faut savoir que Future, on souffle. Alors, Future, c'était un... Enfin, c'est un rappeur. C'était pas, c'est un rappeur. Lui aussi, il a eu des titres, vraiment, moi, qui ont marqué ma jeunesse. Incredible, j'adore. Turn off the light. Mask off, j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Mais je n'aime pas le personnage. Parce qu'en fait, quand il a connu Ciara, il avait déjà des baby mamas. Donc, en fait, c'était déjà un homme qui avait eu trois ou quatre enfants, je ne sais plus trop, avec des femmes différentes. Et en fait, déjà, c'était un homme pas stable. C'est-à-dire que quand il a rencontré Ciara, il avait déjà des babies sur le côté, quoi. Bon, les femmes, déjà, quand un homme, il a trop de baby mamas avant vous, c'est un red flag, en fait. Non, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que cet homme, il est instable. C'est-à-dire que cet homme, il est... En fait, non, ce n'est pas bon. En fait, il y a tous les signes. Moi, j'estime que dès que tu as deux enfants de deux mères différentes, et que tu te mettes en couple avec moi, c'est... Il faut faire attention. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et là où Ciara n'a pas été smart, mais je pense que c'était avec la jeunesse, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, elle a rencontré Future en 2012, en décembre 2012, et qu'ils se sont fiancés, en fait, dans la foulée en octobre 2013. Ce que Ciara, en fait, je pense que c'était la jeunesse. Moi, vraiment, je pense que Future, c'était un amour de jeunesse. Voilà. Mais Future, en fait, tout au long de leur relation, il y a plein d'articles sur Google, etc. En fait, ils la trompaient. Il n'était pas présent. Elle a même fait des interviews où elle disait qu'elle se sentait seule. Il y a des fois où ça n'allait pas dans leur relation. Et en fait, moi, ce que je veux que vous regardez bien, c'est que Ciara, lors de sa relation avec Future, elle avait des attitudes. Non, 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 ce n'était pas ça. Elle fumait. On voyait souvent, voilà, sortir en boîte. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et moi, en fait, je ne vous mens pas qu'à cette période-là, je me suis un peu, comment dirais-je, un peu désintéressée de Ciara. J'étais un peu... Voilà, je la mettais un peu sur le côté. Parce que, ben, elle-même, elle n'était plus trop à fond, on va dire, sur le plan musical. En tout cas, elle n'avait plus la même aura et le même, on va dire, la même visibilité. Elle était un peu... En tout cas, moi, je trouvais qu'elle était un peu en retrait dans cette relation. Et il y a des photos qui sortaient, on a l'impression qu'elle était triste, quoi. Vraiment. On a l'impression qu'elle était triste. Donc, en fait, voilà, elle a sorti quand même un titre où elle chantait. Je crois que c'était Body Language avec Future. Je ne sais plus trop. Où, en gros, il était dans le clip, ils nous vendaient leur amour. Et ça faisait trop, tu sais, la chanteuse, voilà, la chanteuse, la petite chanteuse qui sort avec son rappeur au cœur tendre. Ils sont comme ça et tout. Enfin, bref. Et, en fait, de fil en aiguille, dans leur relation, il y a eu des up and down. C'était les montagnes russes. En tout cas, ils n'étaient plus anciens. Il y a la tromperie. Il y avait des soupçons de tromperie, etc. Et, ben, Syrah est tombée enceinte, bien sûr. Leur fils, il s'appelle Future Zahir Wilbron. Il est né en mai 2004. Oui, il est né en mai 2004. Et, en gros, ils s'étaient fiancés. Donc, si vous notez bien, ils se sont fiancés le 25 octobre 2013. Leur fils, le 19 mai 2004, est né. OK ? Sachant qu'entre-temps, j'avais vu un article où, un peu avant que... Pendant la grossesse, ils s'étaient séparés. Ils s'étaient remis ensemble. Déjà, là, les calculs ne sont pas bons. Il y a un truc, les femmes, que vous devez savoir. Les fiançailles de 2 ans, 3 ans, on arrête ça. OK ? Fiançailles ne veut pas dire mariage. Dot ne veut pas dire mariage. OK ? Comment tu expliques qu'en octobre 2013, tu es fiancée ? Surtout qu'on sait que les stars, ils ont cette manie de se marier vite. Ce n'est pas comme nous, eux, le mariage, ça se boit. Ton enfant, il naît en mai 2014, tu n'es toujours pas marié au boug. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ça, déjà, c'est... J'aime pas les... Ça, c'est une énergie vraiment baby mama. Ça, c'est vraiment une énergie baby mama. Je suis désolée. Je le dis. Sarah, c'est trop ma go. Mais c'est vraiment une énergie baby mama. OK ? Et attendez, parce qu'en août 2014, ils se séparent. C'est-à-dire que le bébé n'a même pas un an, ils ne sont pas mariés et ils se séparent. Pour vous dire que cette relation-là, c'était compliqué. C'était compliqué. Ils se sont séparés, l'enfant n'avait même pas un an. Et il y avait des rumeurs d'infidélité. Encore. De la part de Future. Est-ce que vous voyez déjà le tableau qui... Qui se profile là ? Les calculs ne sont pas bons du tout. Franchement, comme elle dit, comme on dit souvent, comme mes tantes me disent, comme Aligra vous dit. Parce que voilà, pas d'enfant hors mariage. Mariage et d'autres, c'est deux choses différentes. Fiançailles et mariage, c'est deux choses différentes. Et le pire là, dans toute cette histoire, parce que Sierra et Future, on pourrait en faire un... Vraiment, je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est pour vous montrer un peu le... Enfin, pour vous poser un peu le contexte. Mais on pourrait en faire un live. Parce que Sierra et Future, il y a eu des hauts débats, il y a eu des choses. Il faut savoir que maintenant, depuis Future, depuis qu'il a quitté Sierra, on lui a prêté plusieurs relations par-ci, par-là. telles qu'avec Laurie Harvey, notre toxic girl favorite. est que ce jeune homme, hein, il a douze enfants. Et les douze ne sont pas des mêmes femmes. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a un an ou deux ans, je ne sais plus, il avait fait un tweet où il disait « Bonne fête des mères à toutes ces baby mamas ». Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'instabilité de cet homme ? Est-ce que vous vous rendez compte de l'instabilité de cet homme ? Ça veut dire que depuis qu'il a quitté Sierra, il a fait d'autres enfants. Il se retrouve à... Il a douze enfants dans la nature comme ça. C'est trop grave, c'est trop grave. Faites attention, faites attention. Les futurs, les nids canons, on n'en veut pas ! Un homme comme ça, là, qui donne sa semence partout, partout, partout. Non ! Ça ne va pas ou quoi ? Comment vous voulez que l'enfant soit stable ? Parce que demain, vous avez... Parce que là, on parle de stars, hein. Mais imaginez, dans la vraie vie, comment vous voulez que votre enfant soit stable avec plein de demi-frères, demi-sœurs comme ça dans la nature, partout, partout, partout ? Et un père tellement irresponsable qu'il continue à se reproduire. Parce que, ce que je voulais dire aussi, c'est que Future, une fois que Sierra, ils n'étaient plus ensemble, il y avait aussi des rumeurs qu'ils ne payaient plus la pension à Legendly. Et il a fait des chansons sur ça. Et Sierra lui a répondu en disant qu'elle n'a pas besoin de son argent, etc. Il y avait des choses comme ça. Et souvent, on voyait Sierra toute seule avec son fils. D'ailleurs, c'était une période très, très, très... Moi, je la trouvais très sombre parce qu'elle avait l'air très triste. Elle tenait le coup pour son fils. Mais on sentait que, voilà, c'était dur. C'était dur. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, pour rajouter encore du dramatique à la situation, Future, il faisait des chansons sur Sierra. Il a fait des chansons sur Sierra. Et même tout récemment, il a fait des chansons sur Sierra. Ou en plus, il a pris la prière de Sierra. Et... On souffle. Ou genre, il lui dit que oui, il espère qu'elle est contente. Des trucs du style, oui, il espère qu'elle est contente. Qu'il était gentil avec elle, dû à sa grand-mère, qu'il l'a toujours aimée. Blablabla. Genre, en gros, dans la chanson, sous-entendu, il voudrait qu'elle revienne. Mais t'es trop toxique ! Ça va pas ou quoi ? Et puis, qui va accepter ça ? T'es papa de douze enfants comme ça dans la nature ? Il y avait un scandale où, soi-disant, il avait en santé deux strip-teaseuses lors d'un plan à trois. Mais est-ce que vous voyez le niveau ? Le niveau ! Le niveau ! Et en plus, il y a des enfants qu'il n'a pas reconnus parce qu'il y avait des soupçons. Il a dit que c'était pas les siens. Regardez, immaturité. Ah, c'est pas les miens. Ah, machin. Faire des tests de paternité pour se rendre compte que certaines, elles ne le mentaient pas. Que c'était des ex, que oui, c'est ses enfants. Un homme irresponsable comme ça. Et des futurs, il y en a plein dans la nature. Vous courez derrière ces hommes-là. C'est trop toxique. Le niveau, il est trop bas. Le niveau, il est trop bas. Je répète, le niveau, il est trop bas. Enfin, alors, après, après Futur, Sierra, elle est quand même... Ben, moi, ce que je trouvais smart, c'est qu'elle a quand même pris ce temps, bon, on va dire à peu près un an puisque... Voilà. Mais elle était quand même, on la voyait souvent seule avec son fils. Après, je ne sais pas si elle a fait des consultations ou autre, mais ce que j'ai trouvé en fait remarquable, c'est qu'elle parlait de son mal-être quand même. C'est-à-dire qu'elle a fait une chanson à Bête, où elle parlait en fait de Futur. Et je pense que c'était exutoire. Et là, moi, je reconnais son salut parce qu'on est face à une femme noire, baby mama, qui assume son rôle de mère, qui se bat pour son fils et qui exprime son mal-être. Et c'est important de parler quand ça ne va pas. Parce que beaucoup de femmes, elles ne parlent pas. Et il y en a après, tu vois, elles meurent subitement comme ça, elles ne sont pas bien, ça ne dit pas... Enfin, voilà. Moi, ce que je trouvais bien, c'est que je pense que par la chanson, Sierra, elle avait son espèce de thérapie, son espèce de thérapie où elle parlait en fait de son mal-être. Et ça, moi, je peux le reconnaître parce que beaucoup de femmes, elles ne parlent pas, elles ne disent pas quand ça ne va pas. Tu rencontres un homme qui fout le bazar dans ta vie, qui te trompe, t'es enceinte, etc. C'est compliqué. Et il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas. Elle, Sierra, elle a trouvé son moyen de parler. Et en plus, après, elle a fait des interviews où elle expliquait son ressenti, etc. par rapport à la relation. Et ça, vraiment... Est-ce que vous vous rendez compte du courage qu'il faut ? Parce que cet homme-là, le futur, il a entaché son image. On ne va pas se mentir quand tu es avec un homme comme ça, que tu avais le calibre de Sierra avec toute l'aura que tu as. Même s'il faisait un peu un couple... Vous savez, la belle et la bête. Il faisait un peu ça. C'est-à-dire, tu sais, ce couple imagé, elle a la chanteuse et son rappeur. Ça faisait un peu ça. Mais c'était trop un bad boy. Et il avait vraiment... Moi, je trouvais qu'il avait entaché son image à Sierra. C'est... Voilà. Et elle, elle a eu ce courage, en fait, d'aller devant les médias et de dire, d'exprimer ce qui n'allait pas. Après, je ne sais pas si elle allait consulter. Mais en tout cas, mesdames, quand vous êtes face à des situations comme ça, aller consulter une rupture, ce n'est pas à prendre à la légère. Ça fait mal. Et si vous enfuez vos sentiments, ça va mal aller. Une rupture, ce n'est pas à prendre à la légère. Une humiliation publique de la part de la personne qu'on aime, ce n'est pas à prendre à la légère. Accouché d'un homme irresponsable qui se fout ouvertement de toi en chanson, qui continue, même des années après, qui, des fois, essaye de menacer ton conjoint actuel, qui n'assume pas son rôle de père, ou que dès que tu mets ton enfant sur Instagram, il n'est pas content. Parce que oui, il y a eu des trucs comme ça. Qu'il continue à faire des enfants à droite et à gauche, et que malgré des années après, que tu te sois mariée ou autre, il est toujours là, il y a toujours ce spectre derrière toi, ce n'est pas à prendre à la légère. Psychologiquement, c'est très dur. Donc vraiment, mesdames, quand il faut consulter, il faut aller consulter. Ça, c'est mon... Voilà. Je ne sais pas si Sarah l'a fait. J'espère pour elle. Parce que vraiment, c'est une épreuve que moi, je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. Elle était tout le temps dans les tabloïds. C'était une catastrophe. En plus, tu étais maman seule, le père, il n'est pas là. Il préfère aller courir derrière les femmes, comme d'hab. Il ne prend pas ses responsabilités. Tu es là, tu es jetée en pâture. Et elle a fait face. Mais j'espère pour elle qu'elle est allée consulter. Bon, après futur, forcément, il faut refaire sa vie. Et Sarah, ça reste quand même une très jolie femme. Donc, elle s'est rebrandée. C'est-à-dire, elle a arrêté de sortir en bois, de fumer. Mais en tout cas, en public ou devant les tabloïds. Elle a arrêté son délire de l'ox. Bon, elle en fait de temps en temps maintenant. Mais voilà. Elle a vraiment changé de tout au tout. Je pense que même, vous le voyez sur les photos, il y a un avant et après quand même. Même au niveau du style ou autre, elle a fait un rebranding. Elle a fait un virage à 360. Elle a changé. Et les efforts payent. Puisqu'au final, elle a d'été son mari actuel, Russell Wilson. Alors, qui est Russell Wilson ? Alors, Russell Wilson est un quarterback américain. Donc, c'est un joueur de foot américain. Il a un certain lifestyle, d'un certain confort de vie. Il a mis Sierra dans un certain confort de vie. Et surtout, il a une hygiène de vie. C'est-à-dire que comme il est sportif, ce n'est pas le genre de personne que tu vas avoir fumé. Voilà. Parce qu'il se doit d'être performant. Donc là, on est sur autre chose. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette relation, c'est qu'il a accepté l'enfant de Sierra. Et c'est parce que ses futurs n'étant pas présents. Eh bien, lui, il a eu en fait cette espèce de rôle de père. Et ça, franchement, c'est remarquable. Pour Sierra, elle a rencontré cet homme. Il accepte un peu son fils. Il nous vende un peu l'image de la famille recomposée parfaite. Et encore une fois, tu as le ténébreux futur. Et si je dis ténébreux, ce n'est pas pour rien. Qu'il n'est pas content. Parce qu'il y avait un moment où Russell, il était là et il mettait des photos. Ou Sierra mettait des photos de lui et son fils. Il n'était pas content parce que son égo d'homme, son fils, etc. Il y avait des bad clashs parce que, en fait, Monsieur Williams était plus présent pour le petit garçon que son propre père. Et là encore, voilà. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a des ex. Vous ne vous rendez pas compte, ça peut être des poisons. Et quand vous allez dans une relation, dites-vous toujours, si je me sors de cette relation-là, comment ça va être après ? Est-ce que cet homme va me respecter ? Est-ce que cet homme va nuire à ma vie ? Ou va être un poison ? Elle est là aussi. Ne rentrez jamais dans des relations comme ça. Non, soyez stratégique. Aimez avec la tête. Aimez avec la tête. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, on est en 2022. Elle est sortie avec Future en 2012. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et jusqu'à aujourd'hui, Future, il a sorti une chanson qui parlait d'elle, je crois qu'il y a un an ou quelques mois, en arrière. Vous vous rendez compte ou pas ? Vraiment, faites attention. Il y a des relations dans lesquelles on ne doit pas rentrer parce qu'on sait que là, ce gars-là, il va être problématique. Et que même quand je vais le quitter, ça va être problématique. Et même si vous rentrez dans cette relation avec cet homme-là, ne faites pas d'enfant. Si vous savez que vous allez dans une relation avec un homme et qu'il est problématique, ne faites pas d'enfant. Parce que je pense que Sierra, aussi, ce qu'il a mis avec Future et cette image-là, c'est que Future et elle ont un enfant. Elle est là aussi, la vérité. Donc bon, après, Sierra, elle faisait son petit bonhomme de chemin. Donc elle a rencontré Russell Wilson. Donc ils se sont fiancés en mars 2016. Ils se sont mariés la même année, en juillet 2016, en Angleterre. Je tiens à préciser que l'Angleterre, ce n'est pas anodin. Il faut savoir qu'on a le nouveau continent qui sont les Amériques et on a l'ancien continent. Donc l'ancien continent, c'est tout ce qui va être l'Europe plus l'Angleterre. Et quand tu te maries, je suis désolée, mais quand je suis Américaine et que tu te maries en Angleterre, c'est lourd de sens. C'est symbolique. C'est-à-dire que tu as tout l'aura, savoir-être, bonne manière, élitiste qui rentre en compte. Et je ne sais pas, mais les photos de mariage, en tout cas, elles ont l'air très scénarisées. Alors, elle s'est complètement dissociée de son ancienne image. C'est le jour et la nuit. Là, elle est très bourgeoise, petite princesse, avec son château derrière. Voilà, c'est la blague bourgeoisie. Il faut dire la vérité. Et elle s'est vraiment dissociée. Elle s'est vraiment dissociée de son ancienne image ghetto, avec son ex-baby daddy qui fait n'importe quoi. Il faut dire la vérité. Donc, ils se sont mariés. Donc, après, en 2017, en avril 2017, elle donne naissance au premier enfant de son époux et à son deuxième enfant à elle, qui est Sianna Princess Wilson. Et après, elle annonce en 2020 sur les réseaux sociaux qu'elle est enceinte de son troisième enfant pour elle et du deuxième pour son époux. Et c'est un petit garçon qui naît le 23 juillet 2020 qui s'appelle Wynne Harrison Wilson. Et donc, moi, j'adore cette période pour Sierra parce qu'en fait, c'est la renaissance. C'est-à-dire qu'elle est dans son mariage. Elle a ses deux enfants de son mariage. Elle s'est rebrandée. Elle a fait un tournant en 360. Elle s'est dissociée de son image ghetto, ghetto, ghetto. Et moi, j'adore parce qu'on voit son évolution. Elle fait très blague bourgeoisie. Femme, voilà, je suis dans mon petit manoir tranquille. Soft life. J'élève les enfants. Je fais de la musique par-ci, par-là. Mais ce n'est pas mon gagne-pain. C'est pour le plaisir. Voilà, plaisir, volupté, légèreté. J'adore. Moi, j'achète ce type d'image. J'achète. C'est assez loin de son image de Baby Mama Solo avec un Baby Daddy qui met enceinte des strip-tiseuses. Oui, 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 il faut le dire. Il faut le dire. Donc, moi, j'achète son mariage. Moi, voilà, elle nous vend cette image de black couple, black love solide, de black family heureuse. Et voilà. Et on n'en a pas souvent. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'elle nous vend. Et c'est différent de son image catastrophique avec son ex-future. Et elle a tellement réussi à se rebrander à la mort qu'on a l'impression que Russell Whitson est le père du petit garçon, de son premier petit garçon. C'est-à-dire qu'il est tellement présent, même pour l'éducation, pour celles qui ont Instagram, pour son Instagram, ils sont tout le temps là, etc. C'est incroyable. C'est incroyable. On dirait que c'est lui le papa, en fait. On ne dirait même pas que c'est futur le papa. Et d'ailleurs, futur, on ne le voit presque jamais avec le fils de Sarah. à se demander pourquoi. Et le Russell Whitson, qui est l'époux de Sarah, est tellement présent, on a l'impression que c'est lui le père. Elle a vraiment réussi à se rebrander. Franchement, ça, c'est un relooking de l'Express. Ça, c'est un relooking, voilà. C'est un relooking. Elle a tout mis à plat. Elle a tout mis à plat. Vraiment, ça, en tout cas, on peut lui reprocher plein de trucs à Sarah, mais ça, vraiment, on doit applaudir ce rebranding. Parce que ce n'est pas facile. On sait très bien que quand un enfant, en plus, n'a pas été marié avec un autre homme, c'est compliqué. Elle, elle a réussi à épouser un homme qui a un certain confort de vie, qui gagne un certain argent. Il l'a mis, elle et son fils, qui n'est pas le sien, à l'abri, dans un petit manoir. Elle vit sa vie. Ils se sont mariés. Ils ont fait des enfants. Mais ce n'est pas un conte de fées, ça. Ce n'est pas un conte de fées, ça. Voilà. Moi, j'achète ce genre de, voilà, de story. Ça nous éloigne des stories, là, ghetto, ghetto, oui, la fessie. Oh, non, on a mal à la tête. Moi, je pense qu'à ce moment-là, Sierra, elle n'a pas compris qu'elle représentait un symbole. Elle a un symbole d'espoir pour toutes ces baby mamas. Et Dieu seul sait qu'aux États-Unis, là, cette culture de baby mama, parce que baby mama culture, c'est pas, il ne faut pas penser que c'est qu'il y a avec les hommes riches. Il y a des femmes comme ça, aux États-Unis, elles sont baby mamas. Après, c'est structurel, puisque on sait très bien qu'aux États-Unis, tu avais un système au bout d'un moment, on disait aux femmes qu'on leur donnait une compensation financière si elles n'étaient plus avec le père de leurs enfants, etc. C'est très grave. Mais il y a vraiment cette culture qui a ancré du baby mama. Pour eux, faire un enfant, ce n'est pas comme nous. Nous, c'est quand même important, mais c'est pas aussi, voilà, c'est pas aussi important. Et elle, je pense qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle a quand même vendu ce rêve à toutes ces femmes qui sont désespérées, qui ont deux, trois, ou même un enfant d'un homme irresponsable, parce qu'elle, elle a réussi. Et en plus, elle a réussi avec un homme qui gagne bien sa vie. Et un homme qui paraît, on va dire, propre sur lui. Parce que, par exemple, moi, je sais pas, mais il paraît propre sur lui. Et elle s'est pas rendue compte que son image, elle a changé d'image, qu'elle s'est rebrandée, que voilà, maintenant, elle représente toute cette... Elle a toute cette aura. Elle a changé de camp, en fait. Elle a changé de camp. Elle n'est plus dans la poule des baby mama solo. Elle est vraiment passée de baby mama à épouse prospère, quoi. Elle est dans l'opulence, la volupté, la légèreté, voilà, la soft life. Et je pense que Sarah ne s'est pas rendu compte qu'elle représentait tout ça, qu'elle a changé, en fait. Je pense qu'elle a vraiment pas... Voilà. Quel est ce symbole ? Il y a beaucoup de femmes qui sont désespérées, qui espèrent un jour se marier. Il y a beaucoup de baby mama qui ont des ex toxiques et qui sont même pas des futurs, qui espèrent un jour pouvoir se marier. Et ce n'est pas possible. Parce que leurs ex, ils leur empoisonnent la vie et elles n'ont pas le compte en manque de Sarah. Et je pense que Sarah ne s'est pas rendu compte de tous les efforts d'image du rebonding qu'elle a fournis et qu'elle ne s'est pas rendu compte qu'il y a des femmes qui espèrent être comme ça et qu'elles inspirent ces femmes, qu'elles les encouragent et que même, c'est un rêve pour certaines. Et je pense que c'est là que le bas blesse. Parce que Sarah, elle a un petit côté très bourgeois. Donc quand il faut être bon chic, bon genre, elle sait faire. Mais de temps en temps, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, elle retourne dans les ténèbres. Elle retourne dans les ténèbres. Pourquoi je dis qu'elle retourne dans les ténèbres ? Parce que comment on peut passer de blague bourgeoisie, bon chic, bon genre, cheveux gomminés, tout sourire, à Sissy ? Parce que Sissy, c'est son surnom, la stripper. Je suis désolée. En fait, il y a des moments où Sarah va nous présenter la famille, elle va beaucoup jouer sur le code de la famille noire, opulente, forte, tout le monde s'aime, tout le monde est bon sourire. Et quelques postes après, elle va être dénudée, elle va être en train de faire un clip où elle check son bourri, elle va nous dire des paroles, voilà, elle va chanter avec des chanteuses montantes, certes, mais qui ont des vigeros comme Summer Walker. ce n'est pas possible. En fait, pourquoi je vous dis ça ? Dans la vie, c'est un choix. Quand tu as changé de, comment dirais-je, quand tu as changé de catégorie et que tu reviens te grimer dans ton ancienne catégorie, tu peux attirer de la jalousie. Il faut faire attention. Moi, j'ai connu une, j'avais une tante comme ça. Elle avait fait un très bon mariage, très, très bon mariage. Eh bien, elle ne revenait pas dans les trucs guélo. Elle ne revenait pas dans les attitudes guéto. Elle se dissociait parce que ça peut attirer de la jalousie. Ça peut non seulement attirer de la jalousie, ça peut nuire à ton charisme et à ton aura. Ça peut nuire à l'image et tous les efforts que tu as faits. Et surtout, les gens, en fait, qui t'ont vu, en fait, évoluer et qui, eux, sont restés sur place, ils peuvent penser que quand tu reviens faire la wesh-wesh ou la stripper, tu te fous d'eux. Et ça peut créer des jalousies. Elle est là aussi, la vérité. Donc, il faut prendre conscience que des fois, on change de catégorie. Quand tu es né, je ne sais où, dans une cité et qu'après, tu te maries, tu évolues, tu vis en pavillon, sécurisé, etc., tu ne peux plus retourner avec ton 4x4 Mercedes dans la cité. Il faut dire la vérité parce que ce n'est pas... En fait, tu as changé de catégorie et il faut le prendre conscience. Malheureusement. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire, mais voilà. Après, si y aura, vous allez me dire, oui, mais c'est dans le cadre artistique, etc., etc., oui. Mais aujourd'hui, si y aura, je suis désolée, elle a fait un bon mariage avec son mari, elle n'est plus dans... Elle n'est plus dans cette... Elle n'est plus obligée, en fait, de faire des clips où elle chèque son ass comme ça, où elle chèque ses fesses comme ça. elle est... On parle d'une femme qui est mariée, qui a fait un bon mariage, elle a trois enfants, trois enfants qui grandissent, elle n'est plus dans l'obligation de montrer ses fesses comme ça sur Internet. C'est des attitudes ghetto. Tu ne veux pas faire tout ça d'efforts pour te dissocier de tous les dramas qu'il y a eu avec Future, etc., pour nous resservir ça. En fait, tu remarches en arrière et ce n'est pas bon pour son image. Ce n'est pas bon pour son image, vraiment. Et pourquoi je dis que ce n'est pas bon pour son image ? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas sur quel pied danser, en fait. Est-ce que tu es bourgeoise ? Est-ce que tu es ghetto ? Vous savez, la vie, malheureusement, l'être humain, même si on sait très bien que l'être humain est ambivalent, que l'être humain, ce n'est pas une seule case, mais les gens vont vous mettre dans des cases. Les gens vont vous mettre dans des cases. Et quand tu joues trop sur un rôle, trop sur l'autre, ben, ce n'est pas bon, en fait. On a besoin de savoir quel est ton camp. Et la preuve en est, elle a sorti une chanson il n'y a pas si longtemps que ça où elle voulait chanter pour les femmes. En fait, elle voulait encourager les femmes qui étaient baby mama où c'était difficile et tout. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre tout à fait. Mais, ça a été mal reçu aux Etats-Unis parce qu'en fait, Sierra a changé. Sierra n'est plus dans le cas de figure où c'est une baby mama désespérée. Non, elle est mariée, elle a des enfants. Donc voilà, en fait, cette histoire, c'est pour vous faire comprendre que des fois, quand tu changes et que ton bremdine change et que ta situation change, eh ben, on ne va pas accepter que tu reviennes en arrière, que tu chantes les méandres parce que ce n'est plus ton cas, ce n'est plus ta situation et ça peut être insultant pour certaines personnes, vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, sa chanson a été mal reçue. Voilà. et dernière frasque, elle nous a fait, là, il y avait les Oscars, il y avait l'after Vanity Fair, elle est sortie habillée comme ça. Est-ce que c'est normal ? On parle d'une femme, de trois enfants, une maman mariée qui sort comme si elle allait au strip club. Et ce qui est drôle avec Ciara, c'est qu'un coup, elle nous fait sa carte ghetto et tout de suite après, vous allez voir, elle va nous sortir la famille parfaite, l'image de la famille parfaite, l'image du mari qui l'aime, qui la soutient. Voilà. Ciara, c'est ça, en fait. C'est ça. Mais je répète encore une fois, est-ce que ça, c'est une tenue d'une maman de trois enfants mariée à un homme qui, voilà, la sécurise un minimum financièrement et voilà, devant les tabloïdes, tu sors comme ça à poil. Donc, Ciara, ce n'est pas bon. Je veux bien que c'est l'hypersexualisation mais comme je le dis, elle n'est plus dans l'obligation aujourd'hui de faire ces choses-là. Elle n'est plus à ses débuts. C'est au début que tu montes tes fesses partout comme ça. Elle n'est plus dans ses débuts. Elle a fait un mariage. Elle n'est plus dans ses débuts. Donc, pourquoi elle fait ça ? Et Ciara, c'est ça, son truc. Elle a son petit « day-mountain », tu vois, le petit temps. Elle va nous servir, voilà, l'image de la femme, épouse, bonne mère de famille, tout le monde est heureux, tout le monde est tout sourire, les enfants grandissent et tout. Et d'un coup, tu vas la voir sortir tout feu, tout flamme à poil. Ou twerker sur Internet. C'est exactement ce qu'elle a fait pour son clip « jump », pour son truc « better thing » avec Summer Walker et là, avec Vanity. Sauf que la vie, c'est un choix et il faut trancher. Il faut vraiment que vous compreniez ça, Miss. Les Miss comprenaient que la vie, c'est un choix et il faut trancher. Vraiment. Donc, comme je l'ai noté, la stratégie de Ciara, c'est mi-ghetto, mi-bourgeoise. Pour moi, elle veut plaire à tout le monde. Donc, elle veut plaire à la fois austrate-bourgeoise mais à la fois elle veut s'adresser à la street. Sauf qu'elle ne prend pas conscience qu'elle a changé de vie et changé d'image. Vraiment. Qu'elle n'est plus dans le passé où elle était baby mama, que c'était une catastrophe, etc. Aujourd'hui, elle est mariée donc elle est sécurisée. Et elle n'a pas compris qu'elle représentait quand même un symbole qu'elle avait cette aura de moi j'ai réussi à faire mon mariage même si j'avais mon enfant que j'étais baby mama, j'ai réussi à me marier, j'ai réussi à faire d'autres enfants et que là aujourd'hui je suis dans la soft life. En fait, elle n'a pas compris. Elle n'a vraiment pas compris. Sauf que pour moi, Sierra, il faut qu'elle fasse très attention parce que les gens n'aiment pas la Suisse. Même si on vous fait croire que dans la vie, il faut être neutre, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que la preuve en est, sa dernière chanson qui est sortie, ça a été mal reçu. Donc, pour moi, elle doit comprendre que la vie, c'est un choix et qu'elle doit trancher. Elle doit trancher. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas faire des photos sexies, etc. Bon, ça, ça la regarde. Mais quand c'est trop ghetto, il faut bien qu'elle comprenne qu'elle n'est plus dans ça. Elle ne peut plus se mettre là à chanter oui, des trucs de baby mama triste et tout. Tu n'es plus baby mama triste. Ça fait longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle doit aussi comprendre que l'image de sa famille parfaite ne la sauvera pas tout le temps. C'est-à-dire qu'au bout de moi, les gens en auront marre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, en tout cas, moi, je l'ai vue, à chaque fois, elle se met à poil carrément, elle fait ses trucs ghetto et après, elle nous balance des images de mon mari, je suis fière de toi, l'exploit, les enfants, etc. Mais sauf que ça, c'est un temps parce que les enfants grandissent. Vous voyez ? Et ce jeu-là, c'est bien quand ils sont petits mais à un moment, les gens s'essoufflent et les réseaux s'essoufflent. Donc, elle ne doit pas jouer ce rôle de oui, l'hypersexualisation. Elle n'a pas besoin, je le répète, elle n'a plus besoin de ça. Elle est dans son mariage, elle n'a plus besoin de ça. Elle doit aussi comprendre qu'après tous les efforts qu'elle a faits, il faut arrêter de regarder en arrière et avancer. Et ça, vraiment, l'être humain, je le vois avec des gens qui, par exemple, ils étaient dans la galère, après, ils deviennent cadres. Ils ont toujours cette envie de retourner en arrière. Demandez à MHD. Regardez MHD, c'est ça. MHD, il a grandi dans la misère, il a glow up, il a quitté la cité, mais il ne s'était quand même entouré que des gens de la cité et c'est ça qui l'a fait aller en prison, ces histoires-là. Vous devez comprendre que quand vous avez fait beaucoup d'efforts dans la vie, ce sont en termes de travail, en termes d'images, il faut arrêter de regarder en arrière. Quand vous avez changé de sphère, des fois, il faut s'adapter à la sphère et arrêter de regarder en arrière. Je ne dis pas que vous ne devez plus fréquenter des gens du bas et je ne dis pas qu'il faut être élitiste, mais je dis qu'il faut savoir avec qui on est en train de faire très attention et arrêter de regarder tout le temps en arrière. Vous, vous avez une bénédiction de Dieu qui vous permet d'avancer, mais non, vous, c'est le ghetto que vous voulez retourner. Ce n'est pas possible. Et enfin, elle doit faire attention à ses fréquentations parce que la Sierra du début, de One Two Step, ce n'est plus la Sierra d'aujourd'hui. Et ça me fait bien rire quand je la vois chanter avec des Summer Walker qui est Baby Mama de... Alors, Summer Walker et Baby Mama de deux hommes différents. Non. Non, non, non. Et là, c'est deux poids, deux mesures. On a à côté Summer Walker, Baby Mama de deux pères différents, pas mariés, etc. Et on a d'un côté Sierra, je suis désolée, qui a fait son mariage, qui est posée dans son petit manoir avec ses trois bambins qu'elle élève. Ce n'est pas possible. Il faut faire attention. Faites attention. Faites attention à tous ces points parce que c'est ça qui peut nuire à votre image. C'est ça qui peut nuire à votre aura. Des fois, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes le standard ou le baromètre de quelqu'un et qu'il y a des gens pour qui vous êtes un rêve et il y a des gens aussi qui rêvent de vous voir en bas. Il y a des gens qui rêvent de vous voir en bas et à qui ça ne plaît pas à votre ascension. Donc, faites vraiment attention et prenez conscience que dans la vie, quand tu avances, il faut trancher, il faut évoluer, il faut accepter d'évoluer et que tu ne peux pas regarder tout le temps en arrière. Donc, pour moi, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère que le message, il est passé et que vous prenez vraiment conscience des enjeux de la vie, des enjeux d'image, des enjeux de fréquentation de vie, de changement, de rebranding, de dynamique de couple aussi. C'est vraiment important. En tout cas, si cette vidéo elle t'a plu et intéressée, n'hésite pas à liker, partager et commenter. Moi, je me suis fait un plaisir de discuter de Ciara et vraiment, moi, je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe, je la kiffe et je l'aime d'autant plus quand elle est dans ses énergies vraiment black bougie avec l'argent qui coule à flot. Je l'adore plutôt que Ciara Guetto. Mais vraiment, prenez l'exemple de Ciara et faites attention parce que cette dynamique, cette stratégie, je ne sais pas si c'est fiable ou viable en tout cas sur le long terme. Donc, faites attention à vous. Nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de briller et on se dit à plus tard. Bye bye !